Bonjour les amis poissons, le signe, la lune, l'ascendant, le Vénus, très important Vénus, on est dans le tirage sentimental pour le mois d'octobre. Qu'avez-vous en tête pour ce mois d'octobre ? Eh bien vous pensez à l'arrivée de communication, mais peut-être aussi à l'arrivée de communication la nuit, ou peut-être que quelqu'un vienne vous voir la nuit, pourquoi pas, et aussi à avoir une certaine tranquillité, une paix intérieure qui vienne vers vous. Peut-être que vous êtes un petit peu agité et relationnellement, sentimentalement, et que vous avez envie de calme et de paix. Mais moi je vois davantage des communications qui peuvent arriver. Votre tirage de monsieur la cigogne et le lisse. Alors, on voit bien que notre ami la cigogne regarde ce monsieur qui regarde le passé, mais dans tous les cas c'est une personne importante pour vous. Alors cette personne va générer donc des modifications, des changements par rapport et en rapport avec quelque chose qui est là depuis longtemps, qui est officielle. Ça peut même nous parler ici d'une différence d'âge, vous voyez, la cigogne elle est jeune, le lisse, lui c'est une personne plus âgée, ça nous parle aussi de sexualité, ça nous parle d'officialisation. Bref, je dirais que ces communications ne vont pas être de tout repos. Dans tous les cas, il y a ici une personne qui est engagée, d'accord ? Il y a le chien qui représente l'ami, le compagnon fidèle. On dirait que vous êtes en relation avec une personne qui est engagée ou vous-même êtes déjà engagée ici. On voit que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps et qui vous apporte quand même quelque chose de très agréable. Pour vous, il y a une notion de triomphe dans cette situation, de gain d'énergie, de clarté de la situation aussi. Peut-être que jusqu'à présent pour vous c'était un petit peu agité, un petit peu passionné et visiblement en s'installant, en grandissant, je dirais que vous rayonnez davantage mais vous êtes aussi plus ancré, plus stable, plus serein quelque part face à cette situation. Ici, on nous parle encore d'une officialisation qui peut donc vous amener quelques problèmes, quelques difficultés. On peut nous dire aussi qu'il y a une notion de sexualité qui peut être compliqué ici pour vous. Peut-être à atteindre parce que avec la cigogne, on peut penser qu'il y a un de vous deux qui est à distance, qui se trouve éloigné. Donc peut-être une notion de sexualité difficile à satisfaire dû à l'éloignement, pourquoi pas. Certainement en rapport avec une personne que vous considérez comme un ex, si ça n'est pas ici des problèmes et des conflits et en tout cas une situation un petit peu confuse. Dans tous les cas, on nous dit que ça va vous apporter quand même une certaine stabilité, une certaine sécurité. Donc ces changements, ces modifications, voire même ce déplacement qui va être prévu, va vous apporter une certaine sécurité et stabilité pour aller vers cette personne qui est plus jeune ici ou peut-être pour aller vers une situation nouvelle, un renouveau de cette situation. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une notion de famille et de complications dans une union. Ce peut être aussi ici la notion de ruse pour aller vers une sexualité qui est pour vous un engagement. Dans tous les cas, avec le résultat des oiseaux et du livre, on nous dit ici qu'il y a une discussion un peu tendue par rapport à une histoire qui est cachée, par rapport à des secrets, par rapport au fait que vous ne savez pas tout ou que l'autre ne sait pas tout. Maintenant, si on prend simplement au niveau émotionnel et relationnel, quelque chose qui vous touche, on voit que vous espérez vraiment l'arrivée de beaucoup de communications, de beaucoup de messages, d'interactions. Ça, c'est votre espoir. Maintenant, l'homme, la cigogne et le lisse, on voit qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes aidé par un homme qui a été important, que ça va occasionner des modifications et des changements, où vous êtes peut-être même déplacé vers cet homme important pour un résultat qui est l'officialisation d'une situation qui vous tient à cœur. Et là, on n'est pas dans le sentimental, mais dans l'émotionnel et le relationnel, quelque chose qui vous tient au cœur, qui vous a impacté véritablement. Une situation en lien avec votre foyer, avec votre domicile, quelque chose pour lequel vous êtes presque un accompagnant, un soutien dans une situation de bien-être qui va vous apporter vraiment une belle reconnaissance et un triomphe dans cette situation qui peut arriver dans le courant de l'hiver, mais aussi peut-être quelques difficultés, quelques confusions, parce que le triomphe dans cette situation d'apporter du bien-être et du soutien au cœur même de votre maison, ça peut se révéler un petit peu problématique pour vous, ça peut se révéler un petit peu lourd ou un petit peu confus encore. Dans tous les cas, il n'en résulte pas moins qu'il y a à la clé de cette situation qui s'est officialisée, une stabilité, une sécurité, mais aussi un grand renouveau, peut-être dans le domaine professionnel ou avec un membre de la famille, beaucoup de travail et des engagements nombreux, répétés. Donc, on peut même dire ici des signatures de contrats, la validation d'un accord passé. Et là, visiblement, avec le fouet, ce seraient de nombreux accords passés. Et vous discutez peut-être au sujet d'un apprentissage, d'une formation, de documents qui sont en lien avec cette officialisation et ce changement dans votre situation peut-être professionnelle. Dans tous les cas, la discussion ira bon train parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais ça peut être tout à fait en relation parce que vous savez, le livre, c'est le domaine du secret, c'est le domaine aussi de notre ami, je dis ami dans ce cas-là, le serpent, donc dans tout ce qui est spirituel. Vous discutez peut-être beaucoup spirituel et c'est quelque chose qui est important pour vous, qui émotionnellement est, je dirais, vital. Voilà, mes chers amis poissons, je pense que j'ai un petit peu tout évoqué. Évidemment, là, ça s'adresse ou à des personnes qui ont quelqu'un dans le cœur ou alors à une situation qui vous intéresse émotionnellement. Dans tous les cas, je n'ai pas regardé, c'est vrai, si on peut avoir un complément d'information par rapport à ces discussions qui vont s'établir. On va regarder ça ensemble. Est-ce qu'il va y avoir une belle réussite avec ce livre après nos discussions pour les amis poissons ? Quelque chose sera tranché. Quelque chose va donner une situation peut-être à laquelle vous ne vous attendez pas. Dans tous les cas, après, il y aura une récolte. Mais la définition même de la faux, c'est on coupe tout. Donc, on va trancher, décider par rapport à ces documents, par rapport à cet apprentissage, par rapport à cette notion de spiritualité, par rapport à ces discussions et aux changements qui viennent vers vous sur ce mois d'octobre. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite et surtout, bon mois d'octobre ! Mes chers amis du signe du verso, tirage émotionnel, relationnel, sentimental pour le mois d'octobre. Alors, tirage très, très bizarre pour vous. Je m'explique. Ce que vous avez en tête, amis versos, ce sont des sorties et avec le serpent, visiblement peut-être une notion d'aller vous amuser au jardin, en fait. Peut-être même, pourquoi pas, d'un rendez-vous avec une carte automancienne. Peut-être que vous avez envie d'avoir un rendez-vous. Peut-être que vous pensez à ça. Et si c'est ça, je vous dis qu'il va y avoir de belles éclaircies et des solutions au niveau d'un comportement sentimental qui vont être abordés. Si, en fait, vous avez juste l'envie d'aller vers quelque chose de ponctuel, de charnel, de sortir, ou peut-être que vous avez subi cela, mes amis. Peut-être qu'en fait, vous avez été victime ou peut-être que vous le pensez d'une personne qui vous a trahi au jardin. Dans tous les cas, vous, votre tirage avec le soleil, la clé et le cœur est absolument magnifique. C'est-à-dire que vous êtes dans une énergie très positive. Vous avez des solutions sans aucun problème par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à quelqu'un que vous aimez ou dans une situation relationnelle qui est importante pour vous malgré cet effet de penser à une trahison qui aurait pu avoir lieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez discuter vraiment beaucoup, peut-être même discuter au sujet de transactions financières qui vous posent problème dans le cadre d'une union ici. Alors, il se peut que vous vous ayez senti trahi par rapport à des relevés bancaires que vous avez vus. Mais dans tous les cas, ici, avec la clé, on nous dit que vous allez vous en sortir. Attention, ça va bien se passer. Maintenant, vous pouvez discuter au sujet de conversations assez, je dirais, embrouillées avec les poissons et les nuages. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un essayait de se sortir de la panade dans laquelle il s'est fourré dans le cadre donc d'une union ou peut-être d'un partenariat ou d'un accord que vous avez passé, auquel sans doute vous allez mettre un terme. Oui, malgré ces jolies cartes, vous prenez une décision de transformer cette situation qui est là. En fait, avec la lune, on nous dit réellement que là, vous arrivez dans une situation qui va vous mettre un petit peu martèle en tête, mais dans laquelle vous allez sortir victorieux ou victorieuse. Parce que vous n'êtes absolument pas dupe. C'est de là que nous vient la clé. Vous avez tout compris, vous avez tout vu. Il ne faut pas vous la faire. Et qu'est-ce que ça vous fait faire ? Ça vous fait couper court à toutes ces manigances, à toutes ces situations qui ont généré peut-être un petit peu d'hommage psychologique et en tout cas certainement d'un stress et d'une inquiétude. Et vous récoltez des propositions, vous récoltez des offres. Mais non, non, non. On continue de discuter. C'est pas fini, ça. Cette situation-là n'est pas terminée. Vous allez, vous, y mettre un veto pour ainsi dire. Vous allez mettre votre veto. Comment ça ? Ça se passait super bien. On était bien. On était tranquille. Il me semblait que vraiment, on était bien tous les deux. Visiblement, tu me prends pour une idiote. Ici, ces versements financiers qui s'échappent comme ça dans l'eau, ces dépenses, peut-être pour un ex-conjoint, dans une ex-union. Ici, il faut y mettre un stop. Ou alors, il faut m'expliquer pourquoi. Donc, c'est peut-être pour ça que vous allez trancher, décider et proposer quelque chose. Ou alors, on va vous faire une proposition. Dans tous les cas, non, elle ne vous convient pas. Ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse. Vous, ce que vous voulez, c'est crever l'abcès. Discuter convenablement, peut-être même faire une action en justice. Pourquoi pas pour certains verseaux. Ici, on voit bien que ça s'adresse à d'autres verseaux que le tirage général. Mais, quand même, on est dans une problématique relationnelle, ici. On le voit. Le résultat, on vous parle de beaucoup de sorties. Alors, si on vous a pris pour une imbécile, si vous doutez que la personne qui soit avec vous soit honnête, soit fidèle, alors là, vous allez vous en donner un cœur joie, hein. Ah, il a voulu jouer à ça, on va jouer. Je ne vous dis pas le nombre d'invitations qui arrivent, hein. Dans tous les cas, ici, il y a visiblement quelque chose qui déclenche votre colère et la conséquence va être de rendre la monnaie de sa pièce. Alors, ici, on ne voit pas que vous faites quoi que ce soit de mal, on voit que vous sortez beaucoup. On voit aussi, peut-être, qu'il y a beaucoup de communication, peut-être sur des réseaux, avec beaucoup de rendez-vous possibles. Peut-être que vous voulez montrer à cette personne, qui s'amuse à ça, que vous pouvez en faire autant. Qui dépense, peut-être, son argent pour quelqu'un d'autre que vous, et vous n'êtes pas d'accord. Ici, visiblement, un problème va être tranché. Mais n'oubliez pas qu'on a la clé. Alors, que vont nous donner ces communications un petit peu de sortie, de, je dirais presque de petite vengeance, ici. Qu'est-ce que ça va vous donner, en résultat, mes amis, verso. Ah, les verso, il ne faut pas leur chauffer trop longtemps, les oreilles, hein. Parce que, eux, ils vont vous rendre la monnaie de votre pièce. Et franchement, moi, je trouve ça excellent. Alors, que va-t-il se passer pour nos amis versos ? Ça va quand même vous angoisser, cette histoire, hein. Ça va quand même, ben, vous stresser quelque part. Y compris, cette perte financière. Donc, visiblement, faites attention à votre porte-monnaie, amis versos. Ces sorties, ces rendez-vous, etc. peuvent être très amusants, mais ils ne vont pas régler le problème que vous avez. Alors, peut-être, faut-il procéder différemment. Puisque vous voyez que là, ça ne se solutionne pas, alors qu'à la base, il y avait vraiment tout pour que ça roule. Donc, peut-être, discutez avec la personne de votre cœur, ou le sujet qui vous préoccupe émotionnellement, de façon à apaiser, à comprendre, et à solutionner par quelque chose d'autre que de nombreuses sorties nocturnes. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Bon, en attendant, si vous sortez, eh bien, je vous souhaite de faire de belles rencontres, parce que ça n'est pas à exclure. Et surtout, ne stressez pas. Si c'est la décision que vous avez prise, il ne faut pas stresser et être angoissé, mes amis versos. Je vous embrasse.